À Daniel Barry, en ce qui concerne le jugement de la Cour d'Appel, livrez-nous vos impressions. La première impression, en fait, c'est assez étonnant de voir comment les trois juges de la Cour d'Appel ont considéré que la prière, en fait, n'était pas une prière. Pour eux, le fait que ce ne soit pas une prière confessionnelle, c'est comme s'il n'y avait pas de problème. Alors, ce qu'ils avaient à déterminer, ce n'est pas que la prière était confessionnelle ou non, qu'elle était catholique ou protestante ou occuménique, c'était de savoir, est-ce que c'est une prière? Et la principale personne concernée, le maire Jean Tremblay de Saguenay, dit oui, c'est une prière. Et il faisait précéder de son signe de bois, et pour lui, c'est une prière. Alors, peu importe qu'elle soit associée à une religion particulière ou qu'elle soit occuménique, comme disent les juges, il s'agit d'une activité religieuse qui est imposée, en fait, aux citoyens qui viennent de nos assemblées municipales. Et la Cour d'appel n'a tenu aucun compte de la loi sur la municipalité, qui ne donne aucun pouvoir aux municipalités pour organiser de telles activités de nature religieuse. Donc, la municipalité n'a aucun droit de tenir de telles activités, et la Cour d'appel n'en a même pas tenu compte. Et quant aux signes religieux, que faut-il penser? Bon, le Cour d'appel a tenu le même raisonnement concernant les signes religieux, c'est-à-dire un statut du Sacré-Cœur et un crucifix. Alors, à son avis, il s'agit là d'objets culturels, patrimonials, qui sont vidés de leur sens religieux. Et pourtant, le Sacré-Cœur en question est éclairé par un lampion électrique. Alors, ce n'est pas pour éclairer la sortie de ce Cour, c'est vraiment parce qu'on veut faire marquer la sacralité de l'objet. Le crucifix a été béni. Et, au tribunal des droits de la personne, les gens de la municipalité de Saguenay ont refusé de faire déplacer ces symboles religieux au tribunal pour que la Cour constate de quoi il s'agissait, pour raison de sacralité de ces objets. Alors, c'est la Cour qui s'est déplacée dans les deux édifices de l'Hôtel de Dulle pour voir ce qu'en était de ces symboles religieux. Alors, on voit que c'est quand même des... on dénature, on déconstruit le sens de ces symboles pour en faire des objets patrimoniaux, culturels, qui sont vidés de leur sens religieux, alors qu'on fait des prières devant ces objets. La Cour a remis en question votre objectivité, indiquant que vous étiez mort du MLQ, alors qu'elle n'a pas fait de même pour la partie adverse, qui, sans doute, défend des intérêts bien déterminés. Que pensez-vous de cette conception de l'objectivité? Oui, en fait, le tribunal n'a pas tenu compte de la présentation de mon rapport. Il ne l'a pas invalidé, il l'a tout simplement écarté du fait que j'étais aussi, outre que j'ai une formation en anthropologie, j'étais aussi militant laïque. Alors, ils n'ont aucunement tenu compte de l'analyse que j'avais présentée, qui n'est absolument pas un rapport de militant. C'est vraiment basé sur l'anthropologie, sur l'ethnologie, sur la psychologie des rituels. Je vais présenter l'analyse, en fait, qui présente la prière comme un rituel d'appartenance, qui a pour effet d'exclure les gens qui ne partagent pas les valeurs ou les croyances exprimées par le rituel en question. Les rituels sont là pour développer un sens d'appartenance à un groupe. Alors, c'est ce qui se fait avec cette prière, mais on exclut les gens qui sont de d'autres croyances, d'autres allégeances, de d'autres philosophies. Alors, la Cour n'a absolument pas invalidé, elle l'a écarté, mon rapport. Et, bon, effectivement, ils ont jeté un regard sur ce que je faisais comme activité militante, mais ils n'ont pas jeté le même regard sur les deux autres experts de la ville de Saguenay, c'est-à-dire le professeur Bibaud et le professeur Salange Lefebvre, qui ont aussi leur propre condition, qui défendent des positions sur la laïcité ouverte, par exemple, de façon très nette et engagée. Diane Berry, merci. Le plaisir. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021